Induni, création en 1917 par Pierre Induni, un immigré italien, qui ensuite développe l'entreprise avec ses deux fils, pour en faire en deux générations la plus grande entreprise du canton. Ensuite, pas de succession familiale, donc l'entreprise est vendue à un groupe de construction zuricoite-zubline. 1997, Christian Danz et moi-même, avec quatre autres cadres, reprennent la boîte. Et en 2007, du fait du départ à la retrait de certaines personnes et de la réorientation, Christian Danz et moi-même, reprenons les deux, l'intégralité de la société individuelle. Alors dans le secteur construction, nous sommes actifs dans trois domaines, ça veut dire, on a la section bâtiment, où on construit de grosses œuvres, on a plus que 200 personnes, on a le génie civil, ça c'est tout ce qui est sous terre ou juste sur sol, et après on a l'activité entreprise générale. Et l'entreprise générale, ça c'est effectivement l'acte du début du chantier jusqu'à la fin du chantier, un clé en main, on résout un problème pour un client de A à Z. La particularité de notre entreprise, c'est d'être à la fois une grande entreprise, plus de 500 personnes, mais avec une gestion de type familiale. Ça nous permet de pouvoir faire face à tout type de marché, des grands, des petits, et d'être très réactifs parce que les circuits décisionnels sont très courts, d'être très compétitifs parce que nous avons peu de frais généraux. D'autre part, notre indépendance financière et l'absence de pression des actionnaires nous permettent d'avoir une vision à long terme, c'est-à-dire privilégier nos investissements en formation dans notre parc de machines, tout en pouvant récompenser notre personnel pour sa motivation, ses efforts et son implication dans l'entreprise. d'avoir regardé cette vidéo !